Bienvenue à la troisième édition des Rencontres d'Aveureuses. Nous tenons les uns aux autres par la parole. Ainsi par les montées, Or, ils ont cherché à nous faire taire, à imposer les silences, il y a près de l'heure, une certaine nuit du 13e. A peine commencé les Rencontres d'Aveureuses de l'année dernière, ont été arrêtés par la violence, par la terreur dans la ville, par l'assassinat indisible. Ils ont tenté de briser leur rêve d'un possible monde commun. Et maintenant, nous tenons les uns aux autres par la parole. Et nous allons continuer avec cette nouvelle édition des Rencontres d'Aveureuses 2016. Cette promesse de les continuer a été tenue et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui si nombreux au Théâtre de la Crier en ce 11 novembre, jour d'armistice, jusqu'au 13 novembre, dimanche prochain. Nous allons nous retrouver autour d'une question. Surmonter la faille. Et c'est autour de quatre lignes de faille qui se dessinent sous nos pas que les Rencontres d'Aveureuses sont construites cette année. Failles généalogiques, historiques, géopolitiques, et dans la cité, qui donc forment ces quatre tables rondes, qui seront à chaque fois animées par un de nos partenaires médias qui accompagnent les Rencontres d'Aveureuses cette année, Jean-Christophe Ploquin aujourd'hui, qui est rédacteur en chef de La Croix, Joseph Confavreux de Mediapart, Daniel Desesquiel de RFI et de France Média Monde, et enfin, dimanche, Jean-Marie Durand pour Les Inrocutibles. Sans oublier, bien sûr, nos partenariats avec La Marseillaise, Antilo et Zibline, qui sont si attentifs à ces Rencontres d'Aveureuses, dont c'est donc aujourd'hui la 23e édition. J'ajoute aussi France Télévisions, qui est en train de tourner à l'occasion de ces rencontres un documentaire de 30 minutes et qui va prendre des images de cette salle et d'un certain nombre de propos des intervenants. J'ai choisi de mettre en exergue des rencontres cette phrase d'Anna Arendt, « Pensez l'événement pour ne pas succomber à l'actualité. » Et Dieu sait si le flot de l'actualité nous entraîne là où on ne veut pas aller. Je pense que l'élection récente aux États-Unis en est une cruelle illustration. Pensez la Méditerranée des deux rives, qui est le sous-titre depuis le début des Rencontres d'Aveureuses, donc dans la réciprocité des regards, des approches, des critiques. L'horizon des Rencontres d'Aveureuses est dans cette quête, dans cette attente, dans ce principe espérance d'un possible monde commun entre une rive et l'autre de la Méditerranée, même si notre mer Méditerranée s'est transformée depuis quelques années en mort Méditerranée. Et je voudrais saluer ici le travail assez extraordinaire fait par cette ONG qui a été lancée à Marseille, qui s'appelle SOS Méditerranée, et qui a sauvé... Applaudissements Par sa seule initiative qui a sauvé 5000 personnes de la noyade. Reprendre la parole pour surmonter la faille, en regardant bien en face les ténèbres, le tragique, les puissances de la mort qui requièrent en nous des puissances de la vie plus grandes encore. Surmonter la faille pour ne pas glisser dans un gouffre, celui de la guerre de tous contre tous, qu'un certain nombre de prophètes de malheur dans lesquels elles voudraient nous entraîner. Ce sursaut est possible à partir de l'expérience d'une ville comme Marseille. La vie commune doit avoir conférence aux autres vies, encore montagne, que cite volontiers Ali Ben Marklouf, que vous allez entendre tout à l'heure, dans ce beau livre qui vient de sortir sur l'art, la conversation comme manière de vivre. C'est bien ce que nous recherchons ici dans ces rencontres d'Averroès qui, au fond, n'existeraient pas sans un travail collectif de très grande ampleur. Et je voudrais saluer ici l'immense travail de toute l'équipe qui apportait ces rencontres d'Averroès de l'association des livres comme des idées. Je voudrais les saluer ici nommément parce que si nous sommes réunis aujourd'hui, et il y avait vraiment un risque que les rencontres d'Averroès disparaissent, c'est grâce à leur immense travail. Donc, Nadia Champem et Fabienne Pavia qui dirigent, co-dirigent ensemble cette association, Myriam Chetan, Amandine Tamayo et Charline Pouret, Julie Gardère et Étienne Russias, Lotfi Aouled, Julien Frenois et Juliette Subira. Et je ne voudrais pas oublier... Merci pour elle. Je ne voudrais pas oublier aussi le bureau de presse, deuxième bureau qui a accompagné et donc Daniela Jacquet, Oriane Delacroix et Martial Obenich. Il est important de savoir qui porte, qui se mobilise pour faire exister ces rencontres. Je voudrais remercier aussi très chaleureusement, là aussi, pour leur détermination, leur implication dans ces rencontres d'Averroès et dans leur devenir. Anne-Marie Dessiendorf qui est adjointe à la culture de la ville de Marseille, Sébastien Cavalier et Pascal Raouste sans qui cette nouvelle édition des rencontres n'existerait tout simplement pas. Je voudrais remercier enfin Masha Makayef et toute l'équipe de La Crier pour leur hospitalité. Il est vraiment très important et on le sent dans la circulation qu'il y a de l'énergie dans cette salle d'être au théâtre de La Crier sur le port de Marseille. Oui, reprendre la parole alors qu'ils ont cherché à nous faire taire il y a un an. Comme l'a si magistralement écrit l'ami Patrick Boucheron dans sa leçon inaugurale au Collège de France, écoutons Victor Hugo. Tenter, braver, persister, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victime ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Il en est un autre qui m'est très cher qui lui aussi a étonné la catastrophe. C'est Albert Camus, fondateur de cette idée de la pensée de Midi, qui s'est donné les moyens de comprendre le terrorisme. Et encore une fois, compréhension ne vaut pas adhésion. Donc au moment de la guerre d'Algérie, Albert Camus écrit à celui qui était encore son ami, le poète Jean Sénac, dans une lettre du 10 février 1957. Et il dit ceci. Le héros des justes refuse de lancer sa bombe lorsqu'il voit qu'en plus du grand-duc qu'il a accepté d'abattre, il risque de tuer deux enfants. Ce refus, cette certitude passionnée qu'il y a dans le meurtre et dans l'injustice une limite à ne pas dépasser, je les ai donnés en exemple dans ma pièce et dans l'homme révolté parce qu'ils sont les seuls, selon moi, à garder à la révolte sa vérité et sa grandeur. Ma position n'a pas varié sur ce point. Et si je peux comprendre et admirer le combattant d'une libération, je n'ai que dégoût devant le tueur de femmes et d'enfants. La cause du peuple arabe en Algérie n'a jamais été mieux desservie que par le terrorisme civil pratiqué désormais systématiquement par les mouvements arabes. Et ce terrorisme retarde peut-être irréparablement la solution de justice qui finira par intervenir. Et enfin, Camus, dans ses chroniques algériennes, disait « Il ne s'agit pas de crever séparément, mais de vivre ensemble. » Là est le principe espérance qui nous guide pour ces rencontres à Véreuse. Je vous souhaite une belle 23e édition de ces rencontres. Je vous remercie pour votre attention et place maintenant Jean-Christophe Bloquin pour ce premier débat. Merci Thierry. Et puisque tu vas décerner un certain nombre de remerciements, je me permets de te remercier parce que si les rencontres d'Averest continuent, c'est en grande partie grâce à toi. Applaudissements Nous allons donc mener cette table ronde avec un premier temps durant lequel il y aura un débat au niveau de la table ronde elle-même et puis un deuxième temps où vous pourrez poser des questions. Et la première personne à intervenir est mon voisin Ali Ben-Maklouf. Vous êtes philosophe votre dernier ouvrage paru Thierry en a parlé La conversation comme manière de vivre est paru chez Alam et Michel en septembre 2016. Vous avez des attaches au Maroc vous vivez à Paris et vous êtes je crois un habitué des rencontres d'Averest. Et d'ailleurs vous avez écrit un livre sur Averest en 2009 vous en avez écrit un autre sur l'héritage oublié des philosophes arabes. Et c'est un peu ce qui nous amène à vous interroger aujourd'hui sur cette recherche de retisser du lien je dirais à travers les âges et d'essayer de comprendre aujourd'hui où nous vivons effectivement le sentiment d'une faille d'un fossé entre Rive Sud Rive Nord entre Islam christianisme entre différentes sociétés finalement si on retourne vers et à la lecture des philosophes arabes Al-Kindi Al-Farabi Averroès qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on gagne à les relire aujourd'hui à les redécouvrir aujourd'hui comme vous nous y invitez. Merci beaucoup de me donner la parole sur ce point je remercie Thierry Fabre et toute l'équipe des rencontres de leur invitation il est vrai que essayer de reconstituer une continuité là où une faille apparaît ou une rupture apparaît comme le souligne l'introduction de Thierry Fabre c'est important et la continuité dont je voudrais vous parler aujourd'hui c'est une continuité il est vrai propre à mon domaine qui est une continuité intellectuelle qui bien sûr a aussi une forme historique et cette continuité c'est tout simplement se mettre sous l'égide de l'intellect et les philosophes arabes quand vous demandez qu'est-ce qu'ils nous apportent et comment les entendent et quel écho peuvent-ils avoir aujourd'hui pour nous c'est précisément cette idée de se mettre sous l'égide de l'intellect ça veut dire quoi ? ça veut dire d'abord éviter toutes les limites que peuvent nous donner une perception immédiate de notre monde Amartya Sen qui est un grand économiste et philosophe contemporain dit que nous vivons une période d'incarcération civilisationnelle c'est l'expression qu'il utilise l'incarcération civilisationnelle ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous pensons qu'il y a des catégories rigides qui classent les gens sous la forme de mondes musulmans de mondes occidentaux de mondes bouddhistes de mondes américains de mondes asiatiques etc. or précisément cette façon de compartimenter les gens fait qu'on les rapporte à des appartenances exclusives pour mieux les séparer les uns des autres pour finalement introduire une forme infranchissable une faille insurmontable et comment lutter contre cette incarcération civilisationnelle et bien peut-être en ouvrant ce grand chantier de l'histoire de la pensée et de la pensée philosophique notamment et qui consiste à indiquer tout d'abord que l'humanisme se conjugue au pluriel ça c'est un premier point de ce que je voudrais souligner il y a des humanismes il n'y a pas un humanisme Jacques Goudi grand historien anthropologue du 20ème siècle a souligné combien il y a eu une exclusive de l'humanisme occidental qui a précisément rendu exotique les autres cultures notamment la culture islamique si bien que de temps en temps on s'émeut quand on rencontre un chinois ou un arabe on a l'impression de communier dans l'universel du genre humain alors cette idée qu'en fait l'autre est l'exotique et qui n'appartient pas à la même histoire connectée à la même histoire commune c'est véritablement une perception immédiate contre laquelle toute l'histoire de la pensée philosophique et notamment de cette pensée riche du Moyen-Âge lutte alors est-ce qu'on peut parler d'humanisme musulman au Moyen-Âge on peut parler alors si vous permettez je vais reprendre justement cette pluralité le pluralisme comment l'entendre si je prends maintenant l'exemple des philosophes arabes c'est que ils ne se sont jamais pensés comme appartenant à une culture isolée ils ont toujours pensé que la culture était connectée interconnectée et elle était connectée avec le monde grec de 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 laquelle les séparer quelques quelques siècles et comment s'est faite cette connexion et cette revendication ils ne se sont jamais formulés comme des musulmans par rapport à des grecs qui auraient été des païens jamais ils appellent les philosophes grecs les anciens donc c'est véritablement comment valoriser un patrimoine ancien par rapport à une actualité médiévale donc ça c'est un enjeu très très important parce que très souvent par rapport à ce que j'ai dit sur l'incarcération civilisationnelle on pense que la religion enferme ils étaient tous musulmans mais aucun ne se rapportait aux grecs comme à des non musulmans mais comme à des anciens ça c'est un enjeu très important le second enjeu et tout ça ce sont des paramètres pour arriver à cette notion d'humanisme sur laquelle vous m'interrogez le second paramètre c'est de dire effectivement les anciens ont construit une philosophie le mot philosophie comment l'importer dans une structure que ce soit celle de Bagdad ou celle de Cordoue en Andalousie où le mot n'est pas présent dans le texte sacré quand vous ouvrez le Coran il n'y a pas le mot falsafat jamais et bien il y a en revanche le mot hikma le mot sagesse et ce qu'ils vont faire c'est une construction stratégique pour introduire la philosophie comme la sagesse dont parle le Coran et cette stratégie d'introduction de la philosophie par le biais de la sagesse a été un tour de force extraordinaire qui a permis et Pauline Kochet en parlera qui a permis précisément le développement de tout un savoir profane et non pas religieux autour de la médecine de l'astronomie des mathématiques de la connaissance du monde qui nous entoure donc première stratégie très importante les anciens ne sont pas les grecs ne sont pas des polythéistes qu'on va ignorer par rapport à une religion qu'on va surévaluer non ce sont des anciens deuxième caractéristique c'est que précisément la sagesse la philosophie dont il parle c'est la sagesse dont parle le Coran et donc le savoir démonstratif promu par quelqu'un comme Aristote c'est exactement la sagesse dont parle le Coran parce que le Coran parle de la sagesse comme d'une haute forme parfaite de connaissance or la démonstration dans les sciences est la haute forme de connaissance il ne s'agit pas de dire que dans le Coran il y a de la démonstration mais le Coran dit qu'il faut aller chercher précisément la sagesse et être en quête de sagesse c'est être en quête d'un savoir validé si bien qu'on va avoir une histoire de la vérité et ça c'est la vraie continuité non pas plusieurs vérités morcelées non pas la foi et la raison pas du tout il n'y a pas c'est d'ailleurs une crampe mentale de parler de la foi et de la raison il n'y a pas d'un côté des gens qui ont la foi d'autres des gens qui ont la raison si bien que ceux qui ont la raison vont traiter les gens qui ont la foi d'absurde oui mais alors là vous soulevez un lièvre je suis là pour ça oui exactement et je vous en remercie et je suis là pour les chasser aujourd'hui souvent on oppose foi et raison oui si vous me permettez je vais justement ne pas les opposer parce que le mot foi n'a pas besoin de religion pour exister savez-vous que le cinquième considérant de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parle de la foi dans les droits humains on a une foi dans les droits humains si vous le mettez dans le cadre précisément de la raison au sens que vous pouvez toujours opposer une autre raison vous allez fragiliser les droits humains donc la foi c'est pas spécialement quelque chose de religieux deuxième point deuxième point leur thématique n'était pas celle de la foi et de la raison c'était celle de la loi divine et celle de la sagesse comment concilier un donné extérieur qui arrive par une parole inspirée qui est celle de la révélation avec ce que peut produire un intellect et qu'on va appeler la sagesse et que j'ai appelé la démonstration et donc si vous déplacez les choses autour de la loi et de la sagesse vous n'allez pas avoir cet affrontement qui à mon sens est vraiment absurde de l'affrontement entre la foi et la raison et dernier point si vous permettez c'est que cette belle histoire continue des grecs au Moyen-Âge par la philosophie elle a été brisée complètement au XIXe siècle parce qu'au XIXe siècle on a dit que ces peuples qui sont musulmans sont endormis depuis longtemps il va falloir les réveiller par une colonisation et Ernest Renan a dit des choses que même Marine Le Pen ne dirait pas aujourd'hui c'est un peuple dit-il les peuples musulmans ce sont des peuples qui sont pris dans la tautologie Dieu et Dieu ils répètent pendant 600 ans Dieu et Dieu c'est un peuple sémitique qui a rétréci son cerveau je cite Renan ce n'est pas mes phrases qui a rétréci le cerveau et que donc précisément il a introduit une rupture une faille dont nous payons aujourd'hui encore au niveau de la connaissance académique beaucoup d'effet par le fait que cette philosophie a été peu traduite ça commence maintenant que cette philosophie n'a pas fait partie du patrimoine commun de la philosophie or c'était le cas au Moyen-Âge et à la Renaissance pique de la Mirandole discours de la dignité humaine 1486 il parle d'Al-Farabi d'Al-Kindi d'Averroes dont vous avez parlé comme de la figure même de l'intellectuel pas arabe pas musulman de l'intellectuel tout court parce qu'ils se sont mis sous l'égide de conduire leur vie selon l'intellect mais n'y a-t-il pas une responsabilité aussi je dirais interne au monde musulman avec peut-être que cette réflexion justement philosophique s'est arrêtée d'elle-même finalement mais il n'y a pas de monde musulman mon cher ami j'ai dit que l'incarcération civilisationnelle était de dire qu'il y a des mondes nous vivons dans un même monde nous sommes une même humanité alors quand même une question quand même une question il n'y a pas eu de successeur à Averroes mais bien sûr s'il y a eu c'est parce que vous ne les connaissez pas Grenade Fès Tambouctou Clemsen ce polygone de connaissances est extraordinaire le désert n'est pas vide Tambouctou il y a des milliers et des milliers de manuscrits on l'a su quand ils ont été menacés dernièrement par le fait qu'ils ont été pour beaucoup détruits c'est vrai que ce sont des dimensions qu'on connait peu il n'en reste pas moins et vous le dites très bien dans votre livre pour coller les philosophes arabes que la philosophie est devenue une science étrangère et que la réfutation a été extrêmement profonde le combat pour expulser la pensée critique à l'intérieur de l'islam je ne sais pas si c'est le monde musulman sûrement pas pris comme une essence puisqu'il est plein d'interactions avec tous les autres mondes notamment le monde grec mais quand même il y a dans une dimension endogène une profonde relégation qui a construit sa propre faille une profonde relégation depuis les indépendances parce que les pays ne se sont pas construits par l'éducation et la santé c'est à dire les seuls biens humains communs il y a eu un déficit éducatif depuis 60 ans qui fait que maintenant des gens comme Trump disent encore qu'il faut coloniser l'Afrique pour un siècle c'est cela précisément c'est parce qu'il y a eu un déficit la seule chose qui donne de l'autonomie aux gens la seule chose qui permet précisément de répondre et de réfuter la seule chose qui fait que je suis invité sur ce plateau c'est que j'ai le verbe et le déficit éducatif fait que des gens relégués sont tout de suite pris comme bouc émissaire pour leur faire admettre n'importe quoi merci et ben voilà voilà un propos qui permet voilà un propos qui permet de combler des failles et alors Fethi Ben Slama Ali Ben Baklouf vient de parler de gens relégués alors vous dans un tout autre domaine vous êtes psychanalyste le dernier ouvrage paru sous votre plume c'est donc Un furieux désir de sacrifice le sous-titre Le sur-musulman paru au Seuil en mai 2016 vous avez un travail de clinicien vous rencontrez aujourd'hui et ces derniers mois beaucoup de jeunes qu'on appelle radicalisés vous travaillez sur les failles des blessures psychiques des individus votre métier vous conduit au plus profond de l'intime de la personnalité mais aussi finalement du tissu social et finalement dans ces failles est-ce que quelle est la part je dirais d'une blessure d'un certain idéal musulman Merci bonjour je vais rebondir à partir d'une ligne que Ali Ben Baklouf a emprunté quand il a commencé à parler des philosophes musulmans qui ont repris qui se sont sentis héritiers de la philosophie grecque autrement dit qu'ils n'ont pas posé le problème en termes d'appartenance mais d'héritage et une des questions aujourd'hui qu'on peut poser et que beaucoup se posent et que les jeunes que je rencontre dans dans la banlieue dans la cité des 4000 amènent cette question de l'héritage de quoi sommes-nous héritiers on peut être héritier de beaucoup de choses on n'est pas obligé d'être héritier de ce que nos parents ou nos ancêtres nous ont donné on peut hériter d'autres d'autres personnes d'autres d'autres références c'est ce qui fait que par exemple Thierry Fabre se sent depuis 20 ans héritier d'Averroès au moins 20 ans voilà qu'est-ce qui fait qu'il se il en devient il se sent l'héritier qu'est-ce qui fait que pardonnez-moi je parle de moi-même je suis quelqu'un qui est né en Tunisie et que un jour je marche dans la Médina de Tunis je tombe sur l'interprétation des rêves de Freud traduites en arabe et je la lis et je subitement je me sens destiné je me destine à devenir psychanalyste donc héritier de Freud d'un Viennois voilà c'est aujourd'hui la question de l'héritage de quoi nous sommes héritiers et la question que se posent les musulmans et pas seulement que les musulmans en France aussi de qui sommes-nous de quoi sommes-nous l'héritier de la révolution des gaulois des gaulois certains voilà donc la question de l'héritage et la question de l'héritage et du tri parce qu'être héritier ne veut pas dire qu'on accepte tout ce que on nous laisse on nous lègue nous avons un trier alors il y a eu pour parler d'un aspect de la faille lorsque l'occident entre dans le monde musulman on peut prendre l'arrivée de Napoléon de l'expédition en Egypte elle arrive avec des bateaux de savoir et des armées en même temps et Napoléon voilà ça c'est deux aspects de l'occident et Napoléon après avoir fait pas mal de massacres au Caire il réunit l'échec du Caire et il leur dit et bien maintenant écoutez vous avez Stendine c'est retracé dans dans un des moniteurs de l'époque il leur dit vous étiez une grande civilisation vous les arabes les musulmans mais maintenant vous n'avez plus rien qu'est-ce qui vous reste et le grand chèque du Caire lui dit le Coran et Napoléon on leur dit mais est-ce que dans le Coran il y a de quoi fabriquer des canons et tous les chèques du Caire répondent oui il y a de quoi voilà cette confrontation déjà elle est là elle est entre d'une autre manière science technique et la loi révélée et certains aujourd'hui certains musulmans répondent comme ça veulent continuer à répondre comme les chèques du Caire répondent que dans leur texte il y a tout et vous avez des développements sur la science qui est déjà comprise dans le texte coranique etc bon ensuite je vais vite parce que quand on parle là brièvement il faut être un peu schématique malgré cette violence et cette arrivée beaucoup de musulmans vont devenir des partisans des lumières de l'occident en pensant que ces lumières de l'occident vont devenir vont leur rappeler leur propre lumière à eux et donc il y a une sorte de solidarité des lumières qu'ils invoquent et de l'autre côté il va y avoir évidemment ceux qui vont s'opposer ce sont les anti-lumières qui vont s'opposer à cela et bien cette histoire continue aujourd'hui sous d'autres formes de diverses manières et si nous venons à l'époque immédiate après le colonialisme qui a été une période terrible les pays du monde arabo-musulman qui ont été colonisés qui ont subi ce qui s'est passé pendant la période coloniale sont devenus tout de même héritiers et se sont sentis héritiers de certains aspects de ce que les puissances coloniales avaient amené notamment l'état l'invention de l'état européen qui est un instrument absolument extraordinaire capable de modifier la société il y a changé c'est ça l'état l'état c'est pas des lois qui sont données d'emblée on peut modifier les lois les changer changer carrément l'humanité dans laquelle cet état se sent souverain et ces changements vont être si extraordinaires tout en conservant l'homogénéité disons collective le principe du commun le dernier acte c'est par exemple en France le mariage pour tous qui va modifier jusqu'à la notion de généalogie elle-même on ne comprend plus la généalogie de la même façon après cette loi là les pays du monde arabo-musulman se sont hérités de cet état colonial parfois en effet de ces modalités de faire les pires et il y a eu un moment qui était le moment du nationalisme arabe et du socialisme arabe où la faille entre le monde européen et le monde arabo-musulman était toute proche de ce assez rétréci énormément pourquoi parce qu'ils étaient dans une espérance dans laquelle cette invention politique de l'état permettait de rapprocher beaucoup beaucoup le nationalisme arabe et le socialisme arabe étaient très proches des idéologies qu'on pouvait trouver en Europe à l'époque donc nous étions très proches et puis il y a l'échec de ces états à répondre aux besoins de leur peuple et c'est sur cet échec qu'est revenu le mouvement religieux que moi je considère toujours comme héritier des anti-lumières qui aujourd'hui s'est développé sous le nom d'islamisme avec des revendications de justice voyant en effet dans la religion et dans le retour à des sources la possibilité de répondre à quoi c'est cette construction de l'état et du politique donc là où elle a échoué bon je peux vous dire moi en tant que psychanalyste et travaillant avec là des individus je vois ce clivage entre d'un côté une partie du sujet qui se sent héritier parce que qu'est-ce qu'a produit l'état ? ils ont produit de la sécularisation parce que le monde musulman contrairement à ce qu'on dit est très sécularisé dans la vie quotidienne regardez les jeunes comment ils vivent comment ils s'habillent qu'est-ce qu'ils font comment ils chantent il y a du rap en arabe il y a tout ce que vous pouvez voir et parfois on a de difficulté de voir la distinction entre quelqu'un qui habite dans la banlieue d'Alger dans la banlieue de Paris ou à Marseille et dans voilà donc il y a une forme d'homogénéisation contre laquelle d'ailleurs ils se révoltent parce qu'ils se révoltent mais en même temps ils se sentent héritiers de ça et un des traits que moi je remarque dans les jeunes que je reçois qui après se radicalisent c'est le fait qu'en eux-mêmes ils sont partagés que la faille passe à l'intérieur d'eux-mêmes d'un côté quelqu'un qui veut être l'héritier d'une fidélité à ses ancêtres à ce qu'ils pensent être l'islam parfois réduit à quelque chose de très simplifié et de l'autre côté une part de lui-même qui est sécularisé parce que ça correspond au monde où il vit et ces deux parties sont parfois en affrontement et le surmusulman dans tout ça et bien le surmusulman moi je ne cédé pas du tout pour dire qu'il y a une superpuissance c'est ça c'est cette lutte entre l'héritage d'un côté certains chez lesquels l'héritage de l'islam et l'héritage du monde contemporain sont dans un affrontement et que pour pouvoir vivre dans cet affrontement et bien il faut qu'il devienne encore plus musulman que le musulman qu'il n'est et donc en rajouter surajouter par des signes extérieurs par des modes d'être qui sont très souvent extérieurs très souvent et parfois extrêmement superficielles c'est pas toujours le cas mais c'est cela c'est ça le sur c'est en rajouter parce qu'on se sent en défaut parce que la partie de soi qui est qui veut être musulmane et se révolte contre l'autre partie qui est tout de même bien enracinée dans la vie sécularisée et bien et c'est cette lutte interne c'est ça que je vous l'ai dit en fait la faille elle est à l'extérieur mais elle est à l'intérieur de nous et lorsque les conditions de la vie matérielle les conditions du respect de la dignité ne sont pas réunies et bien cet affrontement devient terrible cet affrontement intérieur devient terrifiant il peut prendre des formes très très violentes des formes aussi dans lesquelles on veut incarner quelque chose qui devient vraiment un absolu idéal un absolu merci Fethi Ben Slama Pauline Kochet on revient donc au temps du Moyen-Âge et dans un moment où finalement par rapport à cet absolu il y avait déjà finalement le développement d'un esprit critique et vous travaillez vous-même vous êtes normalienne vous avez vécu en Egypte et en Syrie et vous travaillez donc sur l'héritage grec la philosophie médiévale et en ce moment plus particulièrement sur l'articulation entre médecine et philosophie et donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la place qui était faite par ces chercheurs par ces médecins par ces philosophes à l'expérimentation à l'hypothèse au doute oui bonjour je rebondirai bien sûr je rebondirai tout à fait sur ce qu'a dit Fethi Ben Slama sur la question de l'héritage puisque ça va nous amener au doute mais effectivement on choisit son héritage et nous-mêmes on est en train de choisir notre héritage et c'est toute l'importance à mon sens pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ali Ben Maclouf pourquoi lire les philosophes arabes parce que justement pourquoi restreindre notre héritage à l'unique référentiel religieux qui est bien loin de constituer l'unique référentiel des textes qui ont été écrits en langue arabe et la difficulté dans laquelle on se trouve c'est que les textes de philosophie notamment mais pas seulement les textes scientifiques les textes sont souvent bien peu accessibles parce que pas traduits et donc effectivement pour se réapproprier pour choisir nous aussi notre héritage on a un travail nous-mêmes à faire sur la langue arabe ce qui rend évidemment les débats sur l'apprentissage de l'arabe d'autant plus sordides et décalés puisqu'on est nous aussi en train de choisir notre héritage et cet héritage aura les dimensions qu'on lui donnera aura les dimensions qu'on est capable on retrouve le thème de l'éducation de l'enseignement oui on retrouve le thème de l'éducation de l'enseignement de l'effort qui a apporté sur un travail long ça fait aussi partie du problème un travail qui est long celui de rendre ces sources accessibles et une fois c'est votre travail oui une fois qu'on plonge dans une fois qu'on plonge dans ces sources on se rend compte que des mondes s'ouvrent devant nous et des mondes effectivement qui sont faits qui sont travaillés par donc l'esprit critique on a souvent enfin c'est arrivé malheureusement qu'on ait qualifié la philosophie arabe de philosophie du commentaire parce que c'est ce qu'on a cherché d'abord dans la philosophie arabe on a cherché du grec en arabe donc forcément on a trouvé ce qu'on avait cherché mais si si on plonge dans ces textes on se rend compte que le rapport des grecs et des arabes le rapport des arabes au grec des philosophes arabes au grec est travaillé par par des tensions et c'était pas un rapport simplement d'importation des textes grecs en arabe d'abord ce serait bien ce serait complètement impossible de que autant de textes aient été traduits aient été traduits du grec vers l'arabe sans enfin que ce soit seulement un décalque bien sûr que ce travail traduire c'est jamais seulement traduire il y a en ce moment une exposition sur la traduction bientôt au Musème où je pense que bien sûr cette exposition va montrer que quand on traduit on fait bien plus que traduire et c'est ce qui s'est passé au début de l'Empire Abbasside et pour que autant de textes grecs aient été traduits en arabe d'abord il a fallu qu'il y ait une demande scientifique même politique extrêmement forte oui le lien avec le politique c'était pas des savants dans une tour d'ivoire ils étaient très proches du pouvoir voire soutenus encouragés par le pouvoir oui c'était une politique étatique de traduction à grande échelle c'est au fond une politique de puissance qui a été mise en oeuvre de puissance par la pensée par l'appropriation de la connaissance et qui s'est largement répandue dans tout le monde voilà c'était fondé sur une vision du progrès scientifique qu'on retrouve dans les textes par exemple dans les textes de médecine ce sont ceux que je connais le mieux mais qui sont de dire voilà ce serait absurde de penser que le progrès que le savoir est achevé donc voilà nous sommes des nains sur les épaules des géants donc récupérons traduisons approprions-nous les textes scientifiques qui contiennent le savoir auquel les hommes qui nous ont précédés sont parvenus et à partir de là bâtissons à partir de là dans la critique et effectivement vous donnez un exemple justement puisque vous avez travaillé notamment sur la médecine je pense galien rasi pour montrer que justement la précision de ce qui est advenu et l'apport de ce qui est et qui montrait aussi puisqu'on parle de faille que là il y a une assez grande continuité entre l'héritage gréco-latin et ce qui se noue ce qui se produit ce qui se pense en langue arabe oui donc alors il faut savoir que la quasi-intégralité des textes grecs et notamment des textes de galien pour parler de médecine ont été traduits en arabe ça représente une somme phénoménale de textes quand les médecins donc par exemple Aboubakar Razi qui est un médecin mais aussi un philosophe reçoivent ces textes que fait Razi ? Razi écrit d'abord des résumés pour que les idées parce que Galien est un auteur très prolifique donc c'est impossible de tout lire donc il écrit des résumés mais pas seulement il écrit aussi un texte qui s'appelle donc les doutes sur Galien qui me tient à coeur donc les doutes le mot qu'on traduit par doute c'est en arabe c'est choukouk et donc il y a un terme qui évoque le doute mais qui évoque aussi l'objection les apories donc pour Razi l'enjeu c'est de montrer à tous les endroits où Galien s'est trompé et donc pour aller plus loin mais ce terme de doute je le garde même s'il n'est pas forcément extrêmement exact je le garde parce que justement il contient il contient en lui je pense qu'il véhicule bien ce rapport de Razi et qui a été celui adopté par la plupart des scientifiques arabes qui est d'interroger ce qui représentait pourtant l'autorité une autorité incontestée dans le domaine médical et bien même celle-là et c'est un petit peu la faille aussi c'est-à-dire que même chez Galien il y a des failles et il faut ouvrir ces failles il faut aller creuser ces brèches et c'est ainsi Razi se justifie longuement d'avoir osé écrire cet ouvrage et dit voilà dans les oeuvres scientifiques du passé il y a une faille et pour le coup ça c'est des failles qu'il faut creuser il y a des failles qu'il faut combler et d'autres qu'il faut creuser alors je vous pose la même question que celle que j'ai posée tout à l'heure à Ali Ben Makhlouf cet effort scientifique il s'est poursuivi ou il y a eu un moment où il a été moindre en quelque sorte alors effectivement l'idée d'un déclin de la philosophie arabe a fait couler beaucoup d'encre c'est une idée qui est maintenant je pense que je parlais des sciences là aussi ah ben non mais les sciences alors les sciences on a une période un petit peu voilà une période où toutes les sciences pas seulement la médecine ni enfin toutes les sciences mais y compris donc la philosophie grandissent ensemble je pense que c'est difficile ensuite de parler ensuite les circonstances politiques n'ont plus été réunies au point où elles l'étaient c'est à dire voilà après ça je laisse la parole aux historiens mais probablement on a plus eu les circonstances qui ont fait que toutes les sciences ont pu progresser ensemble à un moment donné et ce qui a fait un petit peu ce qu'on a appelé l'âge d'or mais ça veut pas dire ça veut pas dire du tout qu'il y a eu un déclin ça veut dire que les progrès scientifiques se sont poursuivis mais peut-être de manière moins uniforme il y a eu la logique par exemple bon Alibé de Maclouf connaît ça beaucoup mieux mais c'est bien sûr toute l'étude des textes de logique s'est poursuivie après on avait plus la même configuration politique qui permettait vraiment l'effort merci Alibé de Maclouf vous voulez dire un mot oui parfois le simple déplacement des centres de traduction a fait parler de déclin dès lors qu'on avait déjà traduit toute la philosophie présente en Andalousie via les commentaires d'Averroès précisément en latin et que les reconfigurations géopolitiques ont fait que comme je disais il y a eu ce triangle rectangle de grenades de Clemsen de Tombouctou et de Fès du coup dans le monde dans la région nord de l'Europe on a dit déclin parce qu'on les a plus étudiés tout ce qui n'est pas traduit en latin n'existe pas donc ça a décliné c'est simplement un déplacement du regard qui donne lieu à une vision pessimiste ou décliniste alors François Burgat je pense que là vous retrouvez une vision qui est assez proche de la vôtre donc vous venez de publier votre dernier ouvrage donc c'est Comprendre l'islam politique qui est paru à la découverte en octobre vous y racontez en quelque sorte votre itinéraire de chercheur et évidemment vous y transmettez aussi votre vision de l'évolution finalement politique des nombreux pays dans lesquels vous avez travaillé notamment l'Algérie l'Egypte le Yémen et la Syrie donc pour vous vous êtes davantage sur l'histoire l'histoire contemporaine est-ce que vous rejoignez un petit peu votre thèse en quelque sorte je crois que votre propos vraiment qui vous singularise c'est vraiment une description de la colonisation comme un processus finalement de fractures politiques économiques et culturelles des pays qui ont été concernés par la colonisation et finalement l'islam politique aujourd'hui qui est un processus de réappropriation de cette identité culturelle est-ce que vous pouvez nous en dire plus merci Jean-Christophe merci aux organisateurs merci à vous toutes et tous qui donnaient tant de profondeur à cet événement et tant de hauteur c'est assez impressionnant je ne suis pas je ne suis pas islamologue donc je ne peux pas avoir exactement la même perspective je ne peux pas dire la norme du bon islam mais je peux et c'est ce qu'on fait au moins deux des participants dire comment l'autre a vécu notre histoire partagée et c'est vrai que j'ai bu du petit lèche je ne le connais pas mais je lui ai donné un coup de coude et je lui ai dit bravo Ali Mahlouf parce qu'il a donné de la profondeur historique à ce que moi j'exprime dans les limites de mon savoir contemporain qui commence à la colonisation de l'Algérie et j'emploie un très très gros mot à l'égard du processus qu'ont vécu les Algériens après la conquête coloniale accrochez vos ceintures c'est très vilain mais je dis leur culture s'est retrouvée folklorisée c'est-à-dire elle a été atomisée elle a été privée de sa cohésion de sa capacité à jouer dans la cour des grands à fabriquer de l'universel et Ali Mahlouf vient nous rappeler que ça avait commencé plus tôt déjà c'est-à-dire que les Lumières n'ont pas accepté leur dette de reconnaissance n'ont pas construit l'articulation qui nous permettait dans la continuité de voir que l'autre c'était pas quand même n'importe qui qu'il était que c'était grâce à lui si on tenait sur nos deux jambes et c'est bon c'est pas exactement ça quand même le thème de mon intervention le thème de mon intervention c'est c'est pas de rappeler qu'il existe une large diversité de modes d'appropriation de la religion musulmane en politique les autres l'ont fait ils l'ont fait très bien d'accord est-ce que c'est utile malheureusement oui ça reste utile pourquoi parce que le titre de Marianne il y a deux mois c'était les islamistes des Omeyad à Daesh non je l'ai pas inventé c'était le titre de Marianne il y a deux mois des grands tirages de la presse donc ça reste utile d'accord mais bon moi j'en suis convaincu qu'il y a des modes d'appropriation en politique du référent musulman qui sont extrêmement diversifiés donc c'est pas la question que je pose moi et c'est pour ça que je vais pas aller chercher la réponse dans l'histoire musulmane ou encore moins dans le dogme musulman je vais pas lire le Coran dire oulalala il y a une sourate là oulalala j'enlèverai bien la fin non d'accord pourquoi ce qui compte pour moi c'est de comprendre pourquoi un individu jeune ou moins jeune il n'y a pas que des jeunes qui sont dans l'état d'esprit de la rupture totale avec le monde occidental de nos jours pourquoi un jeune acteur politique lorsqu'il se tourne vers lorsqu'il entre dans le supermarché des modes d'appropriation en politique de la religion musulmane pourquoi il choisit l'option binaire clivante totalisante potentiellement conflictuelle c'est ça qu'on doit comprendre et la réponse à cette question elle n'est pas dans le dogme la réponse à cette question elle n'est pas dans l'islamologie quand le CNRS pour nous aider nous français à répondre à la problématique de la violence que nous subissions a dit allez je vais donner un coup de main il a créé dix postes de chercheurs quelle discipline islamologie quel est le message c'est l'incapacité à penser la responsabilité des non musulmans dans un processus qui est complexe il ne s'agit pas de l'écrire en noir et blanc je ne vais pas l'écrire en noir et blanc c'est à dire qu'à peu près tous ici à cette table nous avons quelque chose à dire oui même si nous avons des divergences mais il faut quand même les quantifier ces divergences et donc je pense que j'ai un petit problème si vous voulez qu'est-ce qu'on a sur le marché de l'explication de la violence à laquelle nous sommes confrontés on a celle qui se porte très très bien donc je ne vais pas y passer longtemps les fous de Dieu c'est quand même ce qui se fait de mieux les fous de Dieu ça fait longtemps que ça sert moi la première fois que je l'ai rencontré j'étais au Yémen en l'an 2000 vous savez il y avait un bateau de guerre américain qui était en train de parachever l'embargo cher Thierry tu as parlé de terrorisme civil contre les enfants alors c'est bien qu'on fasse cette petite parenthèse le US Cole était en train de parfaire l'embargo contre l'Irak dont on savait déjà c'était attesté y compris de sources américaines qui l'avait fait 500 000 morts parmi excusez du peu la population enfantine de l'Irak d'accord alors il y a des petits jeunes là ils sont allés ils sont allés faire ce truc c'était des fous de Dieu bien sûr ils sont allés se faire sauter pour arrêter le fonctionnement du US Cole et le président c'était pas Trump à l'époque c'était Clinton c'est marrant c'est juste c'était Clinton c'était son mari il est venu au funérail des petits marins des 17 marins du US Cole et il a donné sa version il a énoncé je pense pour la première fois à l'époque contemporaine parce que nous avions déjà des épisodes on pourrait y revenir français de terrorisme il a donné sa version il a dit ces jeunes sont morts parce qu'ils étaient des amoureux de freedom and liberty voilà c'est tout ce logiciel là il est né à ce moment là donc bon je ne sais pas combien de temps il me reste mais la deuxième deuxième dispositif analytique que nous avons sur le marché c'est ce ne sont pas des fous de Dieu c'est des fous tout court bon alors là bon suivez mon regard mais on fait venir la psychanalyse ou d'autres disciplines ou d'autres disciplines mais il y a un dispositif qui fait qu'on a une propension alors il y a le fous tout court le fous social nihiliste qui est coupé des racines sociales des souffrances du groupe de son appartenance bon je ne regarde pas à ma gauche c'est pas vrai je regarde ailleurs mais ce nihiliste ce pied-ni-clé est un produit on ne sait pas très bien d'ailleurs quel est le mécanisme qu'il fabrique mais il n'a rien à voir avec les souffrances du groupe dont pourtant il estime il espère manifester la révolte et puis il y a le fou qui est fou parce que c'est quand même en relation avec sa religion c'est une religion un peu spéciale et donc ça nous donne ces problématiques où la religion musulmane a une propension supérieure aux autres à manifester à produire des individus qui vont entrer dans des conduites de rupture totale alors moi je sais il faut mettre un petit peu de vous reprenez un peu cette idée d'Olivier Roy de l'islamisation de la radicalisation comment vous la recevez comment vous la rejetez éventuellement oui voilà c'est à lui que j'étais en train de répondre figurez-vous c'est pas un hasard c'est à dire que encore une fois on ne peut pas manier le blanc et le noir quand on analyse un phénomène aussi complexe que ça d'accord donc il y a dans l'islamisation de la radicalité quelque chose d'assez remarquable ça permet d'exonérer la responsabilité de la totalité des musulmans on dit ces petits gosses là ils n'ont rien à voir avec vous why not c'est gentil ça part d'un bon sentiment mais de comme le refait Olivier dans le dernier livre le jihad et la mort il en rajoute une couche il dit c'est même pas des victimes ils n'ont même pas la colonisation ils l'ont pas connu vous diriez ça à des arméniens de Marseille vous diriez ça à des juifs de Marseille soyons sérieux la colonisation ils l'ont pas connu vous y étiez pas de quoi vous mêlez-vous ça c'est un peu lourd ça ça passe pas chez moi le conflit israélo-arabe rien à voir alors cette notion des pieds nickelés qui sont complètement isolés de la matrice sociale de l'imaginaire politique des gens dont ils ont subi la stigmatisation pour moi ça passe pas tout le reste ça passe tout le reste ça passe l'idée qu'on peut exonérer bien sûr c'est pas parce qu'on est musulman qu'on porte la responsabilité de ces expressions extrêmes de l'appropriation en politique de la religion musulmane mais ces individus qui viennent de nowhere moi ça me plaît pas alors sinon je crois il faut il faut parler clairement donc je vais dire ici à Fathayouan Slama mon admiration sans réserve pour l'ouvrage le surmusulman moi depuis que l'ouvrage est paru je vous le jure tous les matins j'attends les deux tomes suivants j'attends les deux tomes suivants j'attends le surgaulois j'attends le surgaulois parce que je me dis quand même ces racines chrétiennes qui arrivent à s'infiltrer dans le bastion de la laïcité c'est curieux ça il doit se passer des choses bizarres quand même et puis je sais pas si vous avez regardé récemment sur Arte le logiciel des colons israéliens c'est pas triste quand même et je me dis peut-être que le surjuif ça pourrait nous aider à mieux comprendre les dysfonctionnements du monde dans lequel nous évoluons mais malheureusement je vois pas les deux autres tomes arriver bon alors Fethi Ben Slamah je suis pas sûr que bon Fethi Ben Slamah est très sport il applaudit François Burga mais je l'applaudis parce que en partie je suis d'accord sur un certain nombre de choses qu'il dit depuis des années j'ai déjà eu des débats avec lui et ça fait partie des gens avec lesquels je peux ne pas être d'accord en partie mais je peux discuter avec lui et bon mon livre est sorti au mois de mai pour les deux tomes c'est un peu court il faut me laisser un peu de temps ils vont venir pour nous les annoncer je vais vous expliquer le surmusulman bon je vous dis que vous avez lu donc c'est bien ça me rassure d'abord il y a juste une chose quand vous dites que la psychanalyse dit que les djihadistes tout ça s'en fout ça c'est pas vrai c'est une des choses que je me tue à dire c'est que et là je parle pas comme ça de vue de télescopique vous les sociologues vous parlez comme ça dans haut société le monde là dans cette salle il y a mille personnes voilà on peut les compter vous avez cette vue comme ça dans haut de l'ensemble de la société moi je travaille avec des individus je les regarde de près je vois les cas et j'ai dit à plusieurs reprises et je l'ai dit même dans le livre dont vous parlez que ce qu'on appelle les radicalisés et les djihadistes occupe tout le spectre de ce que nous connaissons de l'organisation normale et pathologique et des cas limites c'est à dire qu'il n'y a pas une spécificité particulière de ces jeunes parce qu'il s'agit de jeunes pour les deux tiers il faut le savoir 15-25 ans les deux tiers et qu'il y a parmi eux des fous et oui et il y a des cas psychopathologiques il y a des psychotiques le type qui a tué le prêtre a fait des séjours en psychiatrie même le type qui a fait l'attentat de Nice il y a des indices qui vraiment montrent que ce type était très fou bon alors il ne faut pas nier ça non plus et c'est ça je pense que parfois les sociologues veulent ignorer les autres disciplines il y a un type pas vous spécialement c'est l'art de la conversation qu'on avait non mais parce que je ne je le répète avec Burger on peut discuter il a des thèses etc par exemple il y a un point que moi je pense que vous généralisez beaucoup c'est sur le colonialisme soit que le colonialisme a été la première mondialisation par laquelle l'occident est allé première mondialisation occidentale violente etc mais j'ai dit qu'il y a aussi une réappropriation ou une appropriation mais ça je crois que vous serez d'accord mais aujourd'hui les processus qui se passent dans le monde et qui ce sont des processus de destructivité et d'aliénation ne sont pas ceux du colonialisme et ceux dont souffrent les jeunes dont parle Olivier Roy c'est autre chose que le colonialisme justement ils n'ont pas connu ils connaissent autre chose autre chose qui est lié à ce que une forme de mondialisation produit à un type de désespoir et de destructivité qui est en gros celui d'individualiser les êtres humains à un point où ils deviennent des gens isolés et qui sont obligés de recourir de plus en plus à des modes de se lier qui peut-être peuvent être des modes fous aussi et nous sommes à autre chose nous sommes dans un moment post-colonial où il se passe d'autres modes d'aliénation qui sont très 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 graves peut-être parfois même je me demande s'ils ne sont pas aussi plus graves que ce qui s'est passé pendant la période coloniale dans certains moments on se le demande bon donc je crois que le colonialisme il ne faut pas nier ses effets mais mettre le taquet uniquement pour expliquer ce qui se passe comme dérèglement dans le monde que sur le colonialisme et sur ce que l'occident a fait en oubliant la responsabilité de ce monde et c'est ça le grand moi en tout cas pour moi je ne cherche c'est pas mon boulot d'aller voir s'il y a des surjuifs ou du surchrétien ou du surcatholique c'est à eux de faire ce travail moi je fais le travail sur le monde musulman sur les musulmans il n'y a pas de monde musulman je suis d'accord sur les musulmans j'estime que c'est là mon travail qu'il réside à ceux qui doivent développer les outils critiques de déconstruction d'ailleurs qu'ils le fassent ce travail alors le psychiatre donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas le deuxième le troisième le troisième le psychiatre a répondu au sociologue politologue le philosophe les philosophes Ali Benmaklouf rapidement quatre points de l'échange que nous avons ici premier point colonisation néocolonisation post-colonisation nous vivons une néocolonisation dans la mesure où les colons étant partis ont donné les clés des pays à des gens qui ont continué les mêmes pratiques c'est à dire et donc de ce point de vue là je reprends mon idée du déficit éducatif depuis 60 ans les pays décolonisés n'ont pas éduqué massivement si bien que nous quel est notre rôle c'est mon second point quel est notre rôle on est certainement pas là nous entre guillemets intellectuels je n'accepte le mot que pour dire comme les médiévaux que c'est vivre sous l'intellect sous la conduite de l'intellect mais pas au sens de décrypter la réalité pour les autres je trouve que c'est épouvantable de penser que les intellectuels décryptent une réalité que les gens massivement ne savent pas tout le monde sait tout simplement qu'est-ce qu'on fait nous on essaye de faire apparaître les structures de pouvoir qui invalident le discours des masses et les structures de pouvoir qui invalident le discours des masses c'est le fait que justement on ne converse pas avec les gens qui ne sont pas dans une symétrie de situation économique avec vous vous savez que les palestiniens gagnent un quand un palestinien gagne 100 euros un israélien gagne 1500 la différence est de 1 à 15 ça veut dire quoi ça veut dire que les murs qui se dressent entre nous et les failles qui sont abyssales sont non pas entre les cultures mais entre les surabondances et les pauvretés et c'est précisément ce point là qui est qui est majeur et ces failles entre les surabondances et les pauvretés c'est ce qui fait que l'austérité et là je vais le mettre dans le temps court l'austérité que nous vivons depuis 10 ans depuis la crise de 2007 l'austérité a profité aux riches et les perdants précisément ont eu à facilement désigner des boucs émissaires et on dit pourquoi des pauvres votent précisément Marine Le Pen etc parce que les perdants de l'austérité cherchent on leur indique des boucs émissaires et ils vont précisément les chercher très rapidement et mon quatrième point qui est si vous voulez celui des représentations vous avez parlé des fous de Dieu on se représente on se fait des fantasmes etc moi je crois qu'il n'y a que des pratiques et même les théories je suis un homme de théorie même les théories sont quoi c'est des relais de pratiques d'un point de pratique à un autre point pratique la théorie ça relie des pratiques et précisément la représentation moi je ne sais pas ce que c'est parce que quand je suis enfermé dans la pénombre des fées au moment de dormir c'est jamais très beau je fais des cauchemars François Burga donc pour surmonter la faille vous qu'est-ce que vous recommanderiez l'origine des violences qui nous explosent au nez c'est le dysfonctionnement des mécanismes de représentation des systèmes politiques des sociétés concernées chacune dans leur catégorie l'Irak enfin l'Afghanistan l'Irak la Syrie nos sociétés avec des degrés différents mais la matrice la seule la vraie c'est pas la première fois que des disciplines essayent de dépolitiser complètement l'analyse je vais vous prendre un autre exemple pour pas qu'on dise je m'acharne ce fait je vais parler d'un autre collègue c'était au salon du livre de Beyrouth il n'y a pas si longtemps que ça et un collègue qui a écrit cet ouvrage que vous pouvez retrouver qui s'appelle Rencontre des civilisations avait essayé d'expliquer il a juste oublié qu'il n'était pas à Marseille il était à Beyrouth il a fait une petite erreur de communication il a essayé d'expliquer que les attentats suicides en Palestine ils étaient liés à la structure c'est intelligent ça la structure patrimoniale de la famille palestinienne qui différait l'âge du mariage et qui faisait que ces petits jeunes ne pouvaient pas se marier donc vous voyez et ça c'est une thématique qui plaît beaucoup aussi à mon voisin c'est la sexualité des opposants à l'ordre mondial il y a toute une partie de la violence qui s'explique par les troubles de la sexualité alors les jeunes palestiniens ils ont des troubles de la sexualité qui les rendent violents et qui font qu'ils font des attentats suicides d'accord alors c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'explication la matrice que je pense devoir rappeler elle est je suis désolé politique les dysfonctionnements des mécanismes d'allocation des ressources et de la représentation politique dans les sociétés du théâtre oriental pourquoi la matrice puisque vous dites c'est jamais en blanc et en noir pourquoi la matrice pourquoi pas les matrices pourquoi est-ce que la matrice dominante on doit pouvoir hiérarchiser et j'assume cette hiérarchisation c'est la variable politique qui doit primer dans l'explication c'est pas la variable psychanalytique c'est pas la variable démographique je veux bien que peut-être les troubles de la sexualité des palestiniens les poussent aux attentats suicides mais enfin moi je veux j'ai cité dans mon livre j'ai pris quelqu'un de très de très médian Régis Debré il dit Régis Debré moi je suis allé en Palestine on m'avait expliqué que c'était le Hamas qui poussait les enfants à commettre et moi ce que j'ai vu c'est une dame de 67 ans qui un matin a mis un bandeau sur son front a acheté plein de bonbons pour ses obsèques pour les offrir à ses petits-enfants et qui est parti se faire sauter et là moi ce que j'ai vu c'était des petits-enfants qui essayaient de retenir mamie d'accord donc la matrice je suis désolé on doit donner la priorité à une explication de nature politique après je veux bien les autres explications ce sont des facteurs adjuvants ce sont des facteurs adjuvants voilà voilà l'élément de controverse non mais voilà alors Fethi Ben Slamat et Ali Ben Makhlouf qui demandent la parole aussi c'est là là où François Burga je ne vous suis plus parce que là vous devenez mais quoi notre vie est que politique non elle n'est pas que politique le politique il a sa sphère il a sa dimension dire que les palestiniens s'explosent parce qu'ils perdent le problème de sexualité ceux qui disent ça ce sont des idiots ça a été écrit quand même qui est là publié Youssef Courbage ah oui oui bon bah oui mais c'est pas rien quand même c'est un démographe c'est un démographe c'est pour ça que j'ai dit il n'y a pas qu'autre discipline mais qu'est-ce que serait mais qu'est-ce que serait le politique dans ce pays si la sexualité qu'est-ce que serait aujourd'hui le politique en France si la sexualité était aussi réprimée que pendant la période où l'église catholique dominait qu'est-ce que serait le politique aujourd'hui dans ce pays ce serait autre chose et là il suffit d'aller faire quelque part en Europe pour le voir quand on interdit l'avortement quand on interdit etc c'est tout ça c'est pas aussi simple de dire oh le politique le politique et la convergence au sens très large au sens très large du terme alors d'accord on élargit ok je vous suis le politique est la résultante de beaucoup de choses il est la résultante de la vie matérielle des gens il est la résultante de leurs mœurs et la sexualité occupe une place oui c'est ça voilà là on peut commencer à parler mais on pose pas le politique comme on ceci étant juste d'un mot il y a je crois que ma préoccupation aujourd'hui pour moi va pour la jeunesse dans ce monde en effet les problèmes de la représentation etc tout à l'heure je parlais après les élections qui a fait les élections en Tunisie où il y a eu disons les séculiers sont arrivés au pouvoir qui sont alliés après avec les islamistes d'ailleurs ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que ça a permis de maintenir la paix voilà des solutions où les gens n'essayent pas vraiment de foncer dans le mur mais essayent quand même de trouver des voies de compromis le ministre de la jeunesse me dit mais voilà il y a 11 millions en Tunisie il y a 2 millions de jeunes qui n'ont rien ne sont pas à l'école n'ont pas de sécurité de rien du tout voilà ça c'est en effet le réservoir dans lequel peuvent puiser on peut puiser par le désespoir dans lequel ils peuvent se trouver toutes les formes et dans le monde arabe la jeunesse qui aurait pu être un atout est devenue un danger un danger pourquoi ? parce qu'elle est à l'abandon et cet abandon nous en retrouvons certaines formes dans nos banlieues aujourd'hui et quand vous laissez tomber des jeunes qui sont dans le moment et il y a une des particularités des jeunes c'est leur capacité de combat ils peuvent combattre ils ont une force et ils veulent combattre et bien ils sont amenés à combattre à se battre et donc un des grands problèmes aujourd'hui de ce monde c'est sa jeunesse c'est l'abandon de sa jeunesse et si ce n'est pas traité et bien cette jeunesse elle détruira ce qu'elle pourra détruire et elle détruira au-delà et elle ira détruire au-delà des frontières merci Ali Benbacouf oui j'appuie tout à fait ce qui est dit sur la jeunesse parce que la répression frappe d'autant plus la jeunesse qu'on n'a pas besoin de jeunesse sur le marché du travail et que ce capitalisme absolu fait que précisément cette jeunesse est évacuée et je voudrais me situer depuis tout à l'heure Thierry Fabre nous y invite sur le temps long depuis 1870 pendant 10 000 ans on a vécu une réalité qui était celle de l'espérance de vie entre 20 et 25 ans pendant 10 000 ans du néolithique aux années 1850 et nous vivons quelque chose de complètement nouveau depuis un siècle et demi c'est le vieillissement massif de l'humanité par l'alliance de trois facteurs la vaccination la découverte des antibiotiques et bien sûr l'hygiène mais c'est un phénomène totalement nouveau dans notre humanité depuis 1850 ça a été multiplié par trois la moyenne d'âge était de 20-25 ans un enfant sur deux de moins de 5 ans mourait jusqu'en 1850 donc c'est une réalité totalement nouvelle et comment ce vieillissement massif qui devient de plus en plus important surtout précisément dans cette zone dans cette région du monde que nous appelons l'Europe qu'est-ce qui fait que précisément comme dirait Montaigne je vais vers je reviens du monde au moment où les jeunes vont vers le monde et tous ceux qui reviennent du monde ne veulent pas tendre la main à ceux qui vont vers le monde 500 millions d'Européens sont effrayés par un million de migrants un million sur 500 millions c'est 0,01% la France prend sa part de 36 000 pourquoi 36 000 ? parce qu'elle a 36 000 communes un étranger un migrant par commune pourquoi pourquoi on ne donne jamais ces chiffres pourquoi on ne dit pas qu'on dit qu'il y a une crise des migrants on ne dit jamais que c'est une crise d'accueil et non pas une crise des migrants les mots sont importants Pauline Cochette donc Ali Ben-Maklouf vient de parler des migrants de la Syrie c'est un pays que vous connaissez bien oui je pense que je voulais juste ajouter que justement nous Ali Ben-Maklouf parlait de notre rôle alors je pense qu'à une petite échelle notre rôle peut justement être d'essayer de favoriser la coopération entre la France et les peuples surtout la coopération scientifique avec les deux enfin avec l'autre rive les plusieurs autres rives de la Méditerranée et notamment comme on parlait des migrants et effectivement ça fait référence pour moi ça fait écho au Syrien qui est un pays qui pour nous devrait être un vivier pour ce type de pour ce type de collaboration et pour ce et pour la plupart des migrants si on connaît un petit peu voilà si on connaît un petit peu le parcours de ces gens ils représentent pour beaucoup dans différents métiers mais pour nous autour de cette table très directement ce sont des gens avec qui il est facile de travailler et que ça pourrait donner un coup d'accélérateur un coup d'accélérateur à ce que nous faisons et à ce que beaucoup de gens à ce que beaucoup de gens font et c'est quelque part un rétrécissement qui nous porte enfin qui est évidemment pas possible de soutenir sur le plan moral mais même qui nous empêche nous de progresser aussi une telle fermeture par rapport à des populations qui sont enfin voilà pour la plupart très éduquées on parlait de ça justement Pauline Cotchette sur l'idée de surmonter la faille pour vous un des chemins c'est de multiplier l'interconnaissance ou l'entreconnaissance de faire qu'on soit pas dans cette séparation qui justement nous divise mais justement d'être dans cette circulation de la connaissance de la pensée qui change les regards qu'on peut avoir sur ce moment oui moi je suis assez étonnée et presque choquée de la difficulté qu'il y a à établir des collaborations scientifiques avec les pays arabes de notre côté c'est à dire qu'on en parlait mais on peut l'Europe a de l'argent pour la recherche qu'elle refuse de mettre en dehors de ses frontières sachant qu'Israël pour l'Europe est en Europe mais par contre on ne peut pas par contre on ne peut pas établir de lien enfin on peut bien sûr mais c'est très difficile surtout sachant que maintenant la France a une politique culturelle qui est quand même dans un contexte budgétaire très difficile donc il faut absolument essayer de changer il faut essayer de changer ça au niveau européen pour que ce soit plus facile de circuler de collaborer et ainsi pour un petit peu abaisser les frontières qui vont finir par nous étouffer merci merci